Qu'en est-il de mon expérience depuis la dernière année avec Carbon Connect, d'abord et avant tout? Il faut comprendre que depuis plusieurs années, n'est-ce pas, on valorise énormément, vous et moi, tout ce qui est les commodités, les matières premières, les matières précieuses, d'abord et avant tout, comme valeur refuge et comme valeur technologique, particulièrement du côté de l'argent. Pour se protéger contre des crises financières et tous les autres problèmes socio-économiques qui peuvent se produire et en temps et lieu, déjà d'ailleurs, avec la perte de pouvoir d'achat actuel et la forte hausse d'inflation que nous voyons partout sur la planète. Et je vais vous présenter des graphiques dans quelques instants à ce niveau-là. Eh bien, plus que jamais, il est important de posséder des valeurs refuge dans nos portefeuilles d'actifs. Ça, je pense que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui le savent depuis très longtemps. Maintenant, avec Matter21, vous le savez, depuis 2016, nous misons fortement sur les nouvelles technologies blockchain. Nous avons fait des analyses approfondies depuis plusieurs années pour se rendre compte, comme vous et moi d'ailleurs, qu'il y a énormément de potentiel face à la décentralisation, alors que les États, actuellement, les gouvernements, nous font preuve, encore une fois, d'incompétence dans leur gestion financière, dans leur gestion de crise, qu'elle soit sanitaire ou autre. L'aspect politique, les tensions au niveau, encore une fois, militaire, on le voit du côté des États-Unis avec le bordel qu'ils sont en train de créer, avec l'Afghanistan en ce moment, pour ceux qui regardent les nouvelles à l'international. Donc, il y a une forte demande qui augmente du côté de tout ce qui est les nouvelles technologies blockchain. Nous avons misé beaucoup, comme vous le savez, sur ces nouvelles technologies-là. Ce qui est venu, ce qui a été mis à nos yeux, après plusieurs mois d'analyse approfondie, c'est que le prochain Eldorado, vraiment, oui, il y aura une explosion, en fait, de la demande suite aux technologies blockchain, parce que déjà que les technologies blockchain sont dans une étape de croissance forte et on est encore, comme vous le savez, vous et moi, on est en avant de la tendance par rapport à la majorité des gens. Et donc, ça va se poursuivre de ce côté-là. Les technologies blockchain vont prendre de l'ampleur, vous le savez, même du côté de Bitcoin, j'avais estimé un prix dans les autres d'environ 100 à 120 000 $ américains d'ici la fin de l'année. On était, il y a quelques semaines en arrière, à 29 000 $ américains. Aujourd'hui, on est déjà dépassé les 46 000 $ américains du côté de Bitcoin. Donc, bravo à tous ceux qui ont pris des décisions, qui se sont éduqués, qui ont mis un pied, en fait, dans les technologies blockchain pour retirer des profits importants depuis la dernière baisse à 29 000 $. Donc, bravo à vous. Encore une fois, il est important de ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier, mais il est important de s'y exposer lorsque l'on comprend ce que l'on fait. Donc, si pour l'instant, c'est encore du charabia pour vous, la technologie blockchain, je vous invite à vous éduquer via toutes les informations qui sont disponibles sur YouTube. Et bien entendu, nous avons notre e-book et nos services proactifs pour pouvoir vous soutenir dans votre expérience aussi. Donc, nous croyons fortement que la prochaine transformation économique importante sera les crédits carbone. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous voyez clairement qu'il y a un agenda qui est mis en place pour pousser, mousser, évidemment, la tendance des changements climatiques. Et tous les gouvernements de la planète ont bien fait comprendre leurs objectifs de vouloir valoriser des projets écoresponsables pour améliorer, encore une fois, la séquestration de pollution de la planète. Et à travers, évidemment, cette expérience-là, nous avons identifié qu'il y a beaucoup de projets qui sont malheureusement ce qu'on appelle en anglais du greenwashing. Donc, il y a énormément d'éducation à faire. Il y a des très bons produits comme il y en a des mauvais. Et nous avons identifié, évidemment, avec la capacité des nouvelles technologies à pouvoir apporter des solutions importantes de très haut niveau, de forte qualité avec le projet Carbon Connect. Donc, première des choses que je veux vous mentionner, c'est que je vous invite, la semaine prochaine, je vais avoir une entrevue avec notre premier partenaire que vous allez apprendre à connaître chez Carbon Connect. Non, en fait, c'est faux. C'est le deuxième parce que j'ai déjà fait une entrevue pour ceux qui l'ont vue avec mon cousin, qui est notre ISG officer, M. Jacques Prescott, qui nous a expliqué, encore une fois, en tant que scientifique et biologiste de formation, la beauté, en fait, de son implication à travers la communauté et le projet Carbon Connect. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter un deuxième partenaire qui est un partenaire majoritaire avec moi dans l'expérience dans le projet Carbon Connect, M. Tim Goetz, qui est notre chef aux stratégies. Donc, son titre, en fait, c'est Chief Strategist Officer. C'est lui qui a fait, en fait, six mois de recherche pour analyser les faiblesses et apporter les solutions avec nous. Et on a valorisé ensemble, évidemment, le projet Carbon Connect, ce qu'on a mis sur pied déjà depuis plusieurs mois en arrière. Donc, vous allez avoir l'occasion la semaine prochaine, lors d'une entrevue, de rencontrer M. Goetz. C'est une entrevue qui va être dirigée en anglais. Par contre, je vais l'enregistrer à l'avance. Et après cette entrevue-là, je vais pouvoir couvrir avec vous en français, pour le bénéfice de chacun d'entre vous, les plus grandes lignes, en fait, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et M. Goetz va vous présenter des graphiques concernant, en fait, la valorisation future des Crédits Carbon. Donc, on va vous donner, en fait, justement, des bonnes notions éducatives par rapport au marché à venir et le potentiel des développements. Et ça va commencer aujourd'hui avec un graphique que je vais vous présenter au niveau des analyses financières du développement des Crédits Carbon et de voir jusqu'à maintenant les analystes financiers prévoient les prix du Crédit Carbon dans le futur. Donc, je vais vous présenter un graphique relativement simple aujourd'hui, mais ça va vous donner une bonne image de ce qui s'en vient pour les années à venir, d'où l'importance de se préparer et de se positionner tôt dans des opportunités reliées à la séquestration de Carbon. Donc, suite à ça, il est important de vous mentionner que je suis propriétaire de Carbon Connect avec cinq autres partenaires, incluant mon cousin Jacques Prescott et M. Goetz. Vous allez rencontrer aussi les autres partenaires au fil des prochaines semaines. Je vais faire des entrevues avec chacun d'eux et différentes autres personnes qui sont impliquées dans l'élaboration de notre projet. Il faut comprendre aussi qu'à travers Matter 21, la société Émeute Info Croissance, qui est ma deuxième compagnie, si vous voulez, que je partage avec Éric Mermeaux et Patrick Chalier. Comprenez bien que la société Émeute Info Croissance, qui est la mère des services proactifs, ne reçoit aucune contribution dans Carbon Connect par rapport à la présentation de cette offre aujourd'hui. Donc, je veux que vous soyez très avisés que je ne fais pas de promotion pour Carbon Connect à travers Matter 21 dans le but de favoriser Matter 21 au niveau pécunier. La société Info Croissance ne reçoit absolument aucun contrat, aucun bénéfice lors de la promotion de l'investissement actuel. Donc, où en sommes-nous avec Carbon Connect? D'abord, au niveau forestier, nous avons un protocole d'entente. Les documents légaux sont en écriture actuellement pour la location de 4 millions d'hectares de forêts boréales au nord de la Colombie-Britannique, avec une option additionnelle de 1,9 million complémentaires. Donc, comprenez bien qu'actuellement, nous avons un partenaire qui est une communauté autochtone au nord de la Colombie-Britannique et ça touche aussi une partie de leur territoire touche aussi du côté du Yukon. Donc, vous pouvez aller sur Google Maps, particulièrement les Européens, si vous n'êtes pas super confortable avec l'aspect localisation du Canada. Donc, ils ont environ, eux en soi, détiennent 30 millions d'hectares de forêts. Pour vous donner une idée de grandeur, 30 millions d'hectares de forêts, ça représente l'Espagne dans toute sa splendeur au niveau espace, au niveau espace forestier. 15 millions d'hectares se situent du côté du nord de la Colombie-Britannique et 15 millions d'hectares sont du côté du Yukon. Donc, vous parlez quand même d'un territoire très vaste. Ils mettent à notre disposition 4 millions d'hectares qui vont être dédiés à analyser pour en déterminer combien d'hectares peuvent être utilisés pour la séquestration de carbone. Et à partir de là, on va pouvoir faire une lecture de données, intégrer ça sur la technologie blockchain et sur l'intelligence artificielle pour le suivi des données à terme avec position, géolocalisation, satellite et tout ce que vous savez déjà. Donc, ça c'est la première des choses. Ensuite, nous avons maintenant des discussions importantes qui sont déjà engagées depuis le jour 1 avec une deuxième communauté autochtone qui sont leurs voisins en fait. Et que ceux-ci parlent actuellement de mettre à notre disposition 4 millions d'hectares additionnels. Lorsqu'il y aura une entente sur ce 4 millions d'hectares-là avec la deuxième communauté autochtone, vous devez comprendre que Carbon Connect, malgré que nous sommes une start-up, nous allons devenir un des plus grands joueurs à l'international sur la séquestration de carbone. Du jour au lendemain, dû à la capacité de découvrir et d'analyser un territoire de plus de 8 millions d'hectares de forêt, nous devenons un des joueurs les plus importants, sinon le plus important dans la séquestration de carbone du côté des solutions naturelles, c'est-à-dire vraiment la captation de carbone de la forêt. Donc, de l'autre côté, vous comprenez que pour faire des transactions, il y a un acheteur et un vendeur. Ça, c'est le marché. Donc, maintenant, nous avons des vendeurs. Nous avons une entente en écriture légale avec une communauté autochtone pour 4 millions d'hectares de forêt. De l'autre côté, on a besoin d'acheteurs. Notre position initiale depuis les six derniers mois était d'aller voir les émetteurs, donc les sociétés qui créent de la pollution, que ce soit dans le pétrole et ainsi de suite, et de rencontrer ces gens-là en fait pour leur présenter nos solutions futures. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a deux acteurs principaux en fait qui sont très actifs actuellement dans le marché de la séquestration de carbone. Premièrement, vous avez les sociétés émettrices, donc les compagnies qui émettent de la pollution, qui veulent présenter évidemment des bilans positifs ou au moins équilibrés entre la position d'émission de pollution et évidemment sur quels autres projets ils se supportent, ils se soutiennent en fait pour pouvoir contrer leur pollution. Et de l'autre côté, vous avez le marché financier qui eux veulent spéculer sur la valeur future des crédits carbone. Donc à notre grande surprise, nous avions établi une stratégie où pendant six mois nous avons travaillé à avoir des contacts avec des compagnies émettrices de pollution. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à travers le marché de New York, un de nos partenaires est un avocat important du côté de Wall Street. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est que c'est des groupes de traders de matières premières et de commodités, donc tout ce qui est or, argent et ainsi de suite, immobilier. Ce sont ces gens-là qui se sont présentés à nous le plus rapidement possible pour se prévoir et acheter à l'avance, donc réserver des crédits carbone à livrer dans le futur dans le but de pouvoir les revendre à profit dans 24, 36, 48 mois. Ils voient très bien la tendance du marché, ils savent que tous les politiciens sur la planète et les gouvernements actuellement veulent augmenter justement les pressions sur les sociétés émettrices et eux veulent se positionner en premier. Donc nous avons aujourd'hui une lettre d'intention formelle d'un groupe américain pour l'achat de 1,2 million de crédits offset, donc de crédits, pour une valeur approximative de 40 millions de dollars et ce, d'une manière annuelle. Donc c'est très important de comprendre que ce revenu-là est annuel avec une option d'achat pour ajouter à leur position, à leur guise. Ensuite de ça, nous avons deux autres groupes de traders dans la même catégorie, ce qu'on appelle en anglais des commodity traders, qui se sont présentés, qui sont en train de faire une analyse de notre projet, donc ce qu'on appelle en anglais, en français, une audition, en anglais, un due diligence. Il y a un autre groupe qui se présente actuellement du côté des États-Unis et on a un groupe du côté de l'Angleterre. Donc nous avons une lettre d'intention signée pour un premier achat d'une valeur d'environ 40 millions de dollars et vous avez déjà deux autres groupes qui se présentent. Ça, c'est sans compter les discussions qui ont déjà été mises en place avec les groupes émetteurs, donc les sociétés qui émettent de la pollution. Nous estimons notre première livraison à venir, une analyse de 1 million d'hectares. Donc nous allons envoyer évidemment nos équipes forestières sur place avec nos scientifiques pour déterminer la valorisation de captation de CO2 de 1 million d'hectares. Ça, c'est notre objectif à très court terme. Ce 4 millions de crédits carbone-là, parce que comprenez bien encore une fois, pour ceux qui ont suivi nos chiffres, et je répondrai à vos questions ensuite si vous me le permettez bien, 1 million d'hectares de forêt, selon les chiffres scientifiques et les données du gouvernement fédéral et des différents scientifiques qui se sont attardés à la forêt boréale canadienne, ils estiment en moyenne qu'un hectare de forêt cap 7 tonnes métriques de CO2 par hectare par année. Donc vous faites le calcul, un hectare 7 tonnes métriques de captation de CO2, c'est une moyenne. Au niveau de notre comptabilité, pour être très conservateur dans nos chiffres, et tant mieux si on a une belle surprise par la suite, la réalité c'est que tant aussi longtemps que nous n'avons pas fait nous-mêmes notre propre analyse, on ne veut pas se fier sur les chiffres des autres scientifiques, on veut faire notre propre analyse nous-mêmes, nous avons réduit d'une manière conservatrice nos chiffres à 4 millions, en fait à 4 tonnes métriques par hectare. Ce qui nous donne 4 millions en fait de crédits à vendre annuellement, alors que vous comprenez bien que selon notre lettre d'entente initiale, nous en avons déjà pour 1,2 millions prêts à être achetés par le premier groupe qui s'est présenté. Donc il nous reste à travers tout ça 2,8 millions à vendre annuel pour les autres acheteurs qui se présenteront, qu'ils soient évidemment des groupes de trading ou qu'ils soient des sociétés émettrices, et ça c'est vraiment sur le premier million d'hectares de forêt, alors encore une fois je vous rappelle qu'on en a 4 millions en réserve, plus un autre 4 millions à venir et un 1,9 additionnel. Qu'est-ce que ça représente au niveau des chiffres? Eh bien c'est simple. Si vous quantifiez que 1,2 millions d'hectares est prêt, 1,2 millions en fait de crédits sont prêts à être achetés à une valeur de 35 $ par crédit, c'est l'offre et la proposition qui est en route actuellement, eh bien ça représente environ 40 millions de ventes annuelles pour la société Carbon Connect. Mais si on fait évidemment le calcul que nous avons 4 millions de crédits à vendre alors que nous en avons seulement vendu 1,2, ça représente un revenu annuel de 140 millions. Je pense que vous avez fait le calcul, si je calcule 35 $ le crédit, on en a 4 millions à vendre, faites votre calcul, c'est le chiffre annuel des ventes et ça c'est sur uniquement 1 million d'hectares de forêt. Donc j'espère que vous avez bien compris ça sans négliger le fait que selon les chiffres scientifiques actuels, c'est 7 tonnes métriques par hectare. Donc par le fait même, probablement qu'on va pouvoir sortir du 7 crédits par hectare alors que nos chiffres sont à 4. Donc les revenus risquent d'être plus élevés que ce que nous avons comme chiffres très conservateurs actuellement. Maintenant, donc ce qui est assez extraordinaire, c'est que les groupes de traders actuels sont prêts à acheter à l'avance. Donc comprenez bien que nous n'avons même pas besoin de données d'équité en fait de part de la société dans cette offre-là alors qu'ils sont prêts à payer à l'avance pour livraison plus tard. Et ce qui nous pose la question à savoir pourquoi faire une levée de fonds en privé aujourd'hui alors que les acheteurs ont la capacité de payer à l'avance pour une livraison future. Il faut comprendre ici que l'équipe de Carbon Connect, les 6 partenaires plus les Forest Managers, donc les gestionnaires de la forêt avec qui on va travailler, nous sommes tous depuis la dernière année complètement volontaires dans ce projet-là. Et vous devez comprendre que pour pouvoir activer nos forêts, activer nos experts dans un contexte saisonnier, parce que là on va travailler où il y a de la neige à partir du mois de novembre, on doit libérer nos experts de leurs tâches actuelles pour dédier 100% du focus dans la société. Donc nous avons travaillé bénévolement depuis un an, nous avons travaillé évidemment à temps partiel à élaborer toutes les stratégies, à faire les contacts avec les sociétés maîtresses, mettre les structures juridiques en place et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais aujourd'hui la demande, la réalité c'est que la demande est tellement forte qu'on doit libérer évidemment notre CEO, on doit libérer nos scientifiques, on doit libérer ces gens-là pour qu'ils puissent se dédier à temps plein à l'élaboration du projet Carbon Connect avec tous les revenus à venir. Vous comprenez aussi qu'on a essuyé au niveau personnel des frais légaux importants alors que nous avons deux firmes d'avocats qui travaillent actuellement à l'écriture des documents légaux du côté du Canada et des États-Unis, ça engage des frais importants. Et pour assurer évidemment la qualité de ce que l'on va proposer au fil des prochains mois, nous devons accélérer notre processus et lever des fonds pour pouvoir se dégager le plus rapidement possible. Et non seulement ça, vous comprenez aussi qu'on ne veut pas attendre après le dépôt des 40 millions pour pouvoir se mettre en marche. Donc, nous avons le luxe aujourd'hui dans la position actuelle d'offrir de l'équité pour des investisseurs qui veulent se prévaloir d'une action dans notre société. Et vous me connaissez, la majorité d'entre vous ici me connaissez, j'aime beaucoup redonner aussi. Et l'idée en arrière de ça pour moi était de pouvoir proposer à des individus de devenir propriétaires à travers une note convertible de Carbon Connect Service avec nous. Et vous allez voir dans les prochaines semaines, on va vous présenter en bonne et due forme la structure complète, la structure juridique pour voir exactement dans quoi vous allez investir les fonds de manière à être vraiment en confiance avec nous. Il est super important de présenter de la transparence dans tout ce que nous allons faire. C'est une des raisons pourquoi nous élaborons toutes nos données sur une technologie blockchain, sur un registre distribué. Encore une fois, question de présenter de la transparence aux investisseurs et aussi aux émetteurs et aux acheteurs qui vont vouloir voir exactement le comportement forestier et l'élaboration de notre projet. Donc, on doit couvrir les frais légaux, administratifs, opérationnels le plus rapidement possible. Et c'est la raison pourquoi nous faisons une levée de fonds de 3 millions d'euros complètement d'une manière privée. Et ça, c'est une exclusivité de Matter 21. Donc, Carbone Connect s'est entendu avec moi pour que je puisse présenter à ma communauté cette offre-là en privé pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Les procédures à venir dans les prochaines semaines. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, il s'agit d'une levée initiale de 3 millions d'euros maximum. On peut lever par individu un minimum de 5 000 euros. Donc, l'investissement minimum dans Carbone Connect sera de 5 000 euros. On a, selon la réglementation en place du côté canadien, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la grande majorité d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes en Europe, je le sais, vous représentez à peu près 90 % de nos auditeurs et de nos clients chez Proactif. OK? 10 %, c'est les Québécois. Du côté du Québec, selon les règles de l'autorité des marchés financiers au Canada, on ne peut pas faire une levée de fonds à plus de 50 investisseurs. Donc, pour pouvoir se protéger, 48 investisseurs canadiens maximum seront invités à participer dans la levée de fonds actuelle. OK? C'est la réalité. C'est comme ça qu'on doit procéder. Donc, il y a 48 personnes maximum du côté canadien. Il n'y a aucun maximum du côté des Européens. Donc, dépendant où vous êtes citoyen, comprenez bien qu'il y a un effet de rareté important au Québec, mais ce n'est pas le cas du côté de l'Europe. OK? Les promesses d'investissement prioritaires seront pour les abonnés à nos services proactifs. Comprenez bien que du côté des abonnés proactifs, ces gens-là nous soutiennent financièrement d'une manière mensuelle à travers nos services proactifs pour avoir accès à des opportunités exclusives. Nous allons ouvrir la porte à nos abonnés proactifs en premier. Je crois que c'est tout à fait normal de le faire. Et ces gens-là auront l'occasion d'être les premiers à faire la promesse d'investissement pour Carbon Connect. Jusqu'à raison de 3 millions, encore une fois. Ces gens-là vont être les premiers à rentrer. Ils vont faire leur promesse d'investissement. Et ce qui restera, en fait, du 3 millions d'euros disponibles, eh bien, sera disponible pour les family office et le public en général. Donc, nous allons donner la semaine prochaine les dates exactes où les gens vont pouvoir promettre leur investissement. On va ouvrir la porte aux gens, aux abonnés proactifs en premier. On va calculer, évidemment, combien les gens sont prêts à promettre en premier. Et la balance va être disponible à partir de la semaine suivante. Et comprenez bien que ça va fonctionner sur un principe de premier arrivé, premier servi. Et lorsque la 3 millions d'euros est levée, c'est complètement fermé. OK? Nous travaillons actuellement à vouloir faire une deuxième levée de fonds vers le mois d'octobre. Je vous le dis honnêtement, ce n'est pas fait. Mais notre objectif est de pouvoir permettre à des investisseurs qui ne peuvent pas aujourd'hui s'offrir de mettre un minimum de 5000 euros, ce qui représente 7500 dollars canadiens pour les Canadiens qui nous écoutent aujourd'hui. On veut passer par une plateforme de levée de fonds publics qu'on appelle crowdfunding en anglais du côté de New York, qui va permettre à des individus de fractionner leurs investissements sur Carbon Connect. Et à travers un processus légal qui est mis en place aux États-Unis, on considère potentiellement faire une deuxième levée de fonds qui va être de 5 millions de dollars américains. Les gens vont pouvoir investir avec un minimum de 100 dollars US sur la deuxième levée de fonds. Comprenez bien par contre que s'il y a une deuxième levée de fonds, la valorisation de la société va avoir augmenté. Donc, par le fait même, l'offre va être moins intéressante en fait d'équité offerte que les gens qui vont pouvoir rentrer à travers nous directement pour le premier 3 millions. Donc, j'espère que vous comprenez le processus ici. Plus vite vous rentrez, vous allez recevoir évidemment une offre plus alléchant que le deuxième groupe. Et non seulement ça, mais l'entrée du deuxième groupe va augmenter la valeur des gens qui vont rentrer dans le premier groupe. Et tout ça va nous permettre de faire une levée à 3 millions d'euros plus une levée à 5 millions de dollars américains pour un total de 11 à 12 millions de canadiens. Ce qui est dans les budgets qui étaient déjà déterminés depuis l'année dernière pour faire une analyse complète d'intégration de 4 millions d'hectares de forêts au Canada. Et par la fait même, augmenter notre production pour les acheteurs qui se présentent à nos portes actuellement. Donc, j'espère que ça vous donne déjà une bonne information. On rentre les gens des proactifs en premier. Ensuite, les family office. Nous avons actuellement trois family office qui se sont manifestés pour une offre d'environ 150 à 200 000 euros chacun. Donc, comprenez bien que sur le 3 millions d'euros, il y en a peut-être 500 000 euros qui vont être pris par les family office. Mais mon objectif, c'est de faire rentrer les petits investisseurs en premier pour pouvoir le partager avec vous avant de le partager avec des gens plus fortunés que vous. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Proactif en premier, public ensuite. Je vais vous donner les dates. Et la raison pourquoi je ne peux pas vous donner les dates aujourd'hui, c'est simple. C'est qu'il y a encore des détails au niveau juridique aux États-Unis qui doivent être déterminés avant que je puisse évidemment vous donner évidemment toute la procédure, combien d'équité vont être offertes pour le 3 millions et la valorisation de la société aussi. Donc, restez aux aguets. La semaine prochaine, je vous donne les chiffres exacts de notre offre, de notre proposition pour les investisseurs. Vous allez avoir tous les détails en main. Et ensuite, bien entendu, je vais recevoir les documents des termes et conditions légaux du côté de notre avocat à New York. Je dois faire traduire tout ça en français parce que ce n'est pas moi qui va le faire. C'est des documents légaux importants. On passe par un traducteur professionnel et vous aurez les documents légaux en main. Et bien entendu, vous pouvez me joindre en tout temps pour, si vous avez des questions additionnelles ou quoi que ce soit, je vais être évidemment la personne ressource du côté francophone pour répondre à vos questions sur un aspect communautaire, pour répondre à vos questions en tant qu'investisseur, jusqu'à temps que nous ayons justement les fonds nécessaires pour qu'on puisse employer un investor community qui va nous permettre, avec une personne en charge, à répondre évidemment aux différentes questions et à être en contact avec les investisseurs francophones dans Carbone Connect. OK? Donc, ça me fait un grand plaisir de vous donner les informations là-dessus. Si vous avez des questions et que je n'ai pas été clair dans mon explication de tout ce que je pouvais vous offrir aujourd'hui, prenez-vous une note immédiatement. Je vais passer à travers les nouvelles de la semaine, le secteur économique du marché. Regardez encore une fois les prédictions du marché du crédit carbone. Et ensuite, je vais prendre vos questions dans les 10-15 prochaines minutes, si vous le permettez. Et vous rappelez encore une fois de ne pas manquer notre entrevue avec Tim Gault, ce qui va vous amener la semaine prochaine beaucoup, beaucoup de profondeur sur le marché du crédit carbone lui-même. Alors que M. Gault se fait plus de six mois de recherche approfondie, justement, pour vous présenter la semaine prochaine les différentes informations qui ont vraiment poussé Tim, moi et Brent Tolmy, les trois fondateurs de Carbone Connect, à vouloir lancer cette entité-là, ce projet-là et de mettre ça sur pied avec les compétences et les expertises que nous possédons. Donc, on va regarder rapidement les nouvelles qui ont attiré mon attention et les différents secteurs. Donc, regardez ici, il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des différentes institutions financières du côté des États-Unis. Et encore une fois, parce qu'il y a énormément de pression du côté politique et du côté social, comprenez bien qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans les sociétés maîtresses, que ce soit dans le pétrole, l'aéronautique et ainsi de suite et ailleurs. Les investisseurs aujourd'hui requièrent de ces sociétés-là d'avoir des approches de réduction, encore une fois, d'empreintes de pollution et aussi de trouver des alternatives pour pouvoir améliorer, en fait, justement, les conditions planétaires actuelles. Alors, la demande qui a été quantifiée du côté du marché volontaire, comprenez bien ici qu'on ne parle pas des marchés financiers traditionnels, OK, ou des marchés qui sont réglementés par les États. On parle uniquement de la demande à venir dans le marché volontaire, ce qu'on appelle aussi dans le marché OTC, pour ceux qui sont des traders qui nous écoutent, vous connaissez très bien le terme « over the counter ». Donc, des sociétés manufacturières comme nous, qui font de l'analyse approfondie, qui font de la séquestration de carbone, attaché à des forêts et ensuite de vendre le produit directement aux sociétés émettrices, OK? Donc, on appelle ça faire des transactions de gré à gré en français, qu'on appelle « over the counter ». Eh bien, ce qui a été analysé, c'est que d'ici 2030, dans les neuf prochaines années, la demande devrait augmenter de plus de 15 fois ce qu'elle est déjà actuellement pour aller jusqu'à plus de 100 fois la demande actuelle d'ici 2050. Donc, lorsque, je vous dis que nous, à l'interne, nous avions identifié, évidemment, après les technologies blockchain, quelle était la prochaine révolution économique comme étant favorisé pour les changements climatiques et tout le discours qu'il y a alentour de ça, eh bien, on avait vraiment, vraiment favorisé la séquestration de carbone. Et par le fait même, vous voyez que les chiffres actuels semblent nous donner raison sur le potentiel futur de la séquestration de carbone et de tous les produits financiers transparents et intègres, je le rappelle, qui vont être demandés en fait, que ce soit par les marchés financiers ou que ce soit les émetteurs directement. Donc, énormément de potentiel à venir du côté des crédits carbone. Christiane, toujours aussi un bon jour à toutes et à toutes relations de confiance, rare et à TIC. Écoutez, le plus qu'on peut, je ne suis pas parfait, personne ne l'est, mais je vais continuer dans ma démarche à vouloir apporter de la valeur à chacun des êtres humains sur la planète du meilleur de ce que je peux offrir. Et moi, de mon côté, je suis super content de m'être entouré de personnes d'une qualité extraordinaire qui vont nous permettre, j'en suis convaincu ensemble, d'apporter une valeur extraordinaire avec carbone connect. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à me faire signe et la semaine prochaine, je vous donne l'offre, je vous donne les dates d'entrée de promesse, tout va être beaucoup plus clair. Mais avant de le faire, je dois m'assurer que tout le cadre juridique est bel et bien clair et c'est là-dessus que Josh Soloway travaille en ce moment avec moi. Donc, je vous reviens la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé des belles vacances ou profitez-en bien malgré toutes les tensions sociales actuelles. Rassurez-vous, les gens s'éveillent. Les gens s'éveillent. Regardez tout ça avec un grain de sel. Plus ils mettent de la pression sur le passeport vaccinal et ainsi de suite, plus les gens résistent. Et au bout de la ligne, nous serons vainqueurs. Donc, restez calme, dormez sur vos deux oreilles, continuez de faire les choses et de faire le bien alentour de vous. Éveillez les consciences, maintenez vos valeurs principales. C'est ce qui est le plus important et tout le reste va suivre tel que c'est censé être. Donc, amusez-vous bien. Ah, tiens. Oui, quand je ferai l'annonce en bonne et du forme, après que les fonds soient entrés, tu m'enverras évidemment ton CV, Benjamin. Ça va me faire super plaisir de regarder ça avec mon équipe parce qu'effectivement, on va avoir besoin de ressources francophones pour soutenir les investisseurs francophones. Et moi, je fais du développement d'affaires en Europe en ce moment. Je suis impliqué en Angola. Je suis impliqué du côté de la Suisse pour une structure juridique là-bas. Comprenez bien que ça me fait super plaisir de prendre vos courriels à court terme, mais à long terme, ça ne sera plus moi. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de besoins d'emplois aussi à venir chez Carbon Connect. Donc, soyez patient. Envoyez-moi pas vos CV résumés immédiatement. J'ai pas le temps de regarder ça, mais je ferai des appels en bonne et due forme pour contribuer, pour que notre communauté à nous puisse bénéficier de toutes les manières possibles, tout ce qu'on va faire avec Carbon Connect. Donc, portez-vous bien, passez un bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine, puis manquez pas l'entrevue avec Tim, ça va être super, super intéressant. Salut tout le monde, à bientôt.